Pour atténuer les effets de la chute des prix du pétrole sur son économie, le Tchad s'est engagé depuis quelques années dans le processus de la diversification économique. Le gouvernement a initié en 2012 le projet d'appui au développement des industries animales au Tchad pour moderniser la production et la transformation des produits d'élevage destinés à la consommation et à l'exportation. L'objectif est de valoriser à l'échelle industrielle les ressources animales du pays et faciliter les investissements étrangers. Les Padiates totalisent une vingtaine de projets dont trois ont démarré. Il s'agit du projet de construction du complexe industriel d'exploitation de Rimina de Germaya, le projet de construction du complexe industriel laitier de Mandalia et le projet de complexe industriel des abattoirs de Lagone Lécial. qui a été inauguré en février 2020 par le Maréchal du Tchad. L'objectif du projet Padiates est de faciliter l'accessibilité des produits issus de l'élevage au marché international avec une prévalie pour l'économie nationale. Malgré la situation financière difficile liée à la crise économique, le pays a lancé plusieurs projets de transformation de ces ressources animales, dont le plus important est le complexe industriel des abattoirs du Lagone, qui a une capacité de production de 20 000 tonnes de viande carcasse par an, avec des unités de traitement, des sous-produits et une grande capacité de conservation et de stockage. Le projet d'appui au développement des industries animales le Padiates, c'est un outil dont le ministère de l'élevage a mis en place pour la modernisation du secteur de l'élevage. Donc je demanderai à tous les partenaires techniques et financiers d'accompagner ce projet pour l'industrialisation de ce secteur. Pour rappel, le projet d'appui au développement des industries animales au Tchad est un ambitieux programme gouvernemental de développement économique qui coordonne une vingtaine de projets de création d'industries dans le secteur agropastoral et halieutique. Le pays se prépare ainsi à profiter des marchés africains dans le cadre de la zone de libre-échange continentale.